Bonjour Catherine Brun. Bonjour Christian. Vous êtes la dirigeante d'un centre de formation qui s'appelle Active Formation, que vous avez fondé ici et même au Bois de Grasse en 1999. Ce centre propose quel type de formation ? C'est assez diversifié ? Oui, on est assez diversifié. On est surtout formation transversale. On travaille dans la bureautique, la gestion, le management, tout ce qui est les ressources humaines, le commercial, les langues. En fait, on fait toutes les formations courtes et qui sont plutôt transversales sur tous les métiers. On ne travaille pas sur les formations métiers en particulier. Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez à vos clients ? Alors, notre valeur ajoutée qu'on a depuis la création, c'est d'avoir des formations modulaires. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des évaluations en démarrage de formation sur les connaissances et les besoins des personnes et pouvoir leur proposer un programme personnalisé tout en maintenant une formation qui va être collective, qui va être une pédagogie dans un groupe. Et ça va permettre aux personnes de venir à leur rythme, étalé dans le temps, intensif, comme elles peuvent. Et comme la clientèle des Alpes-Maritimes est plutôt la petite entreprise, ça donne une souplesse et une flexibilité qui est très appréciée. Autre point de valeur ajoutée, je crois que vous avez une certification qui n'est pas forcément le cas de tous les centres de formation. Alors oui, la réforme avait demandé que tous les centres puissent prouver de leur qualification professionnelle et on s'est préparé deux ans à l'avance. Donc on a eu en septembre 2016 la certification OPQF, qui est l'organisation de qualification professionnelle des organismes de formation. et ça nous permet de répondre en tout point au décret qui rend obligatoire l'accent en fait sur le côté qualification des centres de formation. Comment se porte le secteur d'activité de la formation actuellement ? Alors on a eu une année 2015 qui était difficile, puisque c'était une réforme qui a mis du temps à se mettre en place, qui nous a un petit peu perturbés. Mais depuis, on est très en levant en poupe, et notamment parce qu'on a accueilli tous les demandeurs d'emploi qui devaient être formés, les 500 000. Donc ça a fait un très gros regain d'activité. Et en même temps, on a continué à répondre à toutes nos entreprises. Donc oui, on est plutôt dans une progression. Quels sont vos objectifs pour l'entreprise cette année ? Alors les objectifs pour cette année, alors on en a parlé hors antenne et ça me fait sourire, parce que plutôt, moi, je souhaiterais travailler un peu moins. Donc ça serait plutôt de pouvoir partager la gouvernance. Ça fait 18 ans que je suis à la tête de cette entreprise et j'aspire à plus de temps libre. D'accord. Donc peut-être la recherche d'un partenaire pour prendre en relais, voire même peut-être envisager une transmission dans le futur ? Voilà, quelque chose qui me permette d'avoir d'autres projets. Et alors la priorité du moment, au-delà de cette année ? Alors la priorité du moment, on est en train de travailler. La réforme nous a aussi obligés à proposer des formations qui soient certifiantes. Et il y a une certification qui est très demandée sur les Alpes-Maritimes et qui, pour l'instant, n'est pas diffusée. Et en fait, jusqu'à dernièrement, elle ne se passait que sur Paris. C'est le Community Manager. Donc notre travail du moment, c'est de pouvoir faire mettre cette certification à l'inventaire et pouvoir proposer tout ce qui est le travail sur les réseaux sociaux avec une certification au bout. Et de pouvoir proposer cette formation en local, alors que jusqu'à présent, les entreprises étaient obligées d'envoyer leurs salariés à Paris ? Ce qu'il y a, c'est que non, on peut le faire puisqu'on les fait ces formations, mais on ne pouvait pas les proposer dans le cadre du compte personnel de formation puisqu'elle n'était pas certifiante. Voilà l'endroit où il faut qu'on puisse appuyer pour pouvoir la proposer vraiment à un public plus large. Alors votre entreprise est donc basée depuis ses débuts sur le parc d'activité du Bois de Grâce, où nous le trouvons aujourd'hui. Il y a un club des entreprises du parc qui est ici, qui est dynamique, et c'est un peu grâce à vous parce que vous avez fait partie des membres fondateurs. C'est ça. On a créé cette association à plusieurs, il y a déjà deux ans et demi, trois ans. Et ça a permis une dynamisation et une mutualisation de nos moyens. On a embelli toute la zone. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, c'était d'avoir les salariés en même temps que les chefs d'entreprise sur le même projet. On est en train de le mettre en place. Et puis, on a fait tout un tas de choses avec Laurence, Laurent, Didier. Toutes les types de BG. Et aussi avec la chambre d'agriculture, accompagnée... Pas la chambre d'agriculture, exactement. Excusez-moi, la chambre de commerce. Accompagnée par la chambre de commerce et accompagnée par la communauté d'agglomération. Et son président, Jérôme Vion, on est très content de s'être rencontrés et d'avoir fait tout ce qu'on a pu faire à ce niveau-là. Vous-même, vous vous occupez peut-être d'une commission dédiée à la formation au sein du club. Vous avez un sujet sur lequel vous travaillez au sein du club ? Alors, plutôt, je suis sur la commission qui s'occupe de la communication. C'est pas la formation, c'est Laurence qui s'en occupe. Il faut que je change un peu de projet de temps en temps. Très bien. Merci beaucoup pour cet entretien, Catherine Hebrun. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada